Les deux équipes n'attendent plus que le signal de M. Doyle. Un mot avec Philippe Fleille sur les conditions. Peut-il toujours au coup d'envoi de ce match, Philippe ? Quelques gouttes. On continue de tomber ici sur Cardiff, mais il n'y a pas de vent. Et la température est plutôt douce. Excellente pour un mois d'octobre au Pays de Galles. Et content de voir que vous avez récupéré votre micro. Le coup d'envoi est frappé par Ries Pachel. Et Bakis Bouta s'est envolé. Garrett Edwards, qui est d'ailleurs dans les tribunes légendaires de Mille Mélégalois. Aujourd'hui, Thuissova, Wilkinson, dégagement de Johnny Wilkinson dans les bras de Halfpenny. Cutbert a repris sa place clopée ou clopant. Il est boitille avec Paolo. Paolo, interception de Wolff. On voit si le ballon dans les mains de Toulonais. Ditto, Wilkinson, qui permute beaucoup depuis le début du match. Il y a peut-être des calages, bien joué la passe Lobé. Demi-chirnac pour Stéphane Arbitej avec l'accélération de Thuissova maintenant. Josefa Thuissova prolongé du pied par Stéphane Arbitej, qui a même troublé le réalisateur. Et Thuissova qui va aller aplatir sans doute le premier essai du match. Il n'y a pas d'écran géant dans l'Amspark. Ah oui, donc seul l'arbitre vidéo a le privilège de revoir ces images. Voilà, ici. Est-ce qu'il est touché par le coude du galois ? Pas sûr ? Non. Pas évident du tout qu'il y ait un en avant. Regardez la trajectoire du ballon. Il faut aller un peu plus loin sur le ralenti. C'est au moment où le ballon quitte les mains, vous voyez ? Il perd un peu le contrôle du ballon. Il n'assure pas la passe. Oui. Il n'est pas très net. En avant. Il prend en avant. En avant, Michalak pour Wilkinson sur ce côté fermé où Mermoz est ceinturé par Corey Allen. Michalak, renversement, Williams. Allez, Williams, Henrioli, arrivé, lancé à son extérieur. Ce sera une pénalité pour les Toulonais. Wilkinson, ça rentre, ça passe. Et Toulon prend l'avantage. Cardiff 3, Toulon 6, Williams. Avec la percussion de Paolo, le deuxième ligné. Samoan, ballon qui gicle. Castro Giovanni qui gicle aussi, mais pénalité contre les Toulonais. Cette nouvelle pelouse, les Blues ne l'ont utilisée que 3 ou 4 reprises depuis le début de la Ligue Celte. Puisqu'elle a été posée à l'intersaison. Alf Penny, égalise. Cardiff, Blues 6, Toulon 6. Il est encore pris, Breeze. Bonne poussée du pack de Toulonais. Ballon bien contrôlé par Chris Mazowé pour pousser les Galois à la faute. Évidemment récompensé par une nouvelle pénalité. Wilkinson. Ça passe. Et pour la première fois dans ce match, l'écart est supérieur à 3 points. 6 points d'avance pour les Toulonais. Cardiff 6, Toulon 2. Renversement, Williams avec Copland qui arrive à lancer, mais qui est bien pris. Récupération de Fernandez-Lobé. Raté. Ça ressort pour Williams avec Paolo, avec Robinson. Et ce ballon poussé en touche par un mollet galois, mais par pénalité. Il va passer entre les perches de l'Armspark et ramener Cardiff à égalité avec le Rugby Club Toulonais. Cardiff 12, Toulon 12. Yes, 9. Alors, Carey de Davis, le demi d'ouverture qui a remplacé Pachel. Va-t-il être servi pour Androff. Alfveni, Alfveni pour Allen. Coréal et une catch-up par Wilkinson qui crochète. Deux défenseurs Toulonais qui est repris à moins de 5 mètres de l'ambute de Toulon maintenant. Williams qui écarte. Warburton. Sam Warburton qui vient percuter Mazowé et Karleman. Temps fort des Galois avec une nouvelle charge de Navidi. Et si les Galois ne se contentaient pas d'un match nul, mais cherchait à battre Toulon en plantant un essai dans les toutes dernières minutes. 3 minutes 30 du coup de sifflet final. Williams avec Owen Williams, son homonyme centre. Et la défense toulonnaise qui s'est fait surprendre à 4 reprises par les joueurs de Glasgow. Amayol dimanche dernier doit tenir avec Jenkins. Le renversement de Williams. La percussion de Benoît Bourrus, le pilier français bien stoppé par la défense toulonnaise. Est-ce qu'il met les barbelés ? On va essayer de jouer sur le côté fermé. C'est ce qui est fait avec la charge de Lou Reed. Passion à la discipline. Copland, Copland pour Williams. Attention, il a pris le coup. Et a rompu en quel plaquage. En quel plaquage. Et il a posé le ballon au pied du poteau. Mais ça va être accordé. Il a été accordé. Carlette Evis, l'essai de Cardiff en 3 minutes de l'affaire. Un plongeon désespéré de Lou à Rapplaçard. Qui trouve la faille dans la défense toulonnaise. Coup de théâtre ici à Langevark dans les toutes dernières minutes. Carlette Evis. Son premier essai en H-Cup qui fait mal. Très mal au Toulonnais. Donc transformation aisée pour Ralph Penny. Qui va reléguer Toulon à 4 points. Ça passe. Cardiff 19, Toulon 15. Il reste 1 minute 30 pour aller marquer un essai. Pour gagner ce match. Et c'est perdu. Et c'est perdu l'en avant de Makito. La victoire de Cardiff. 19 à 15. Première défaite de Toulon dans cette H-Cup. Ils sont allés la chercher au bout au bout de leur trip. Les joueurs galois. En inscrivant le seul essai du match. À la toute. On fait à 2 minutes à peine de la fin. Quel scénario Thomas. Et une grosse déception. Pour les Toulonnais sur la pelouse de Langevark. cet après-midi. Sous-titrage ST' 501